Bonjour, la peur de nos émotions, c'est de ce qu'on pourrait découvrir en faisant du développement personnel, ça suffit à bloquer certaines personnes complètement et à ne vraiment pas se lancer à eux. C'est sans doute pas eux qui regardent cette vidéo. Mais ces peurs de ce qu'on va découvrir en nous peuvent aussi bloquer même des gens passionnés d'EFT, de développement personnel. Parce qu'ils se disent, ouh là là, si je vais toucher par là, ça va faire mal. Alors, il me semble que quand on se sent en zone de blocage, c'est très utile de faire le protocole EFT qu'on va voir tout à l'heure. Parce que, et aussi, chaque fois qu'on a l'impression de tourner en rond, qu'il y a une résistance vraiment coriace. Je me présente d'abord, avant de faire ce protocole. Je suis Claude Canivès, thérapeute EFT, et vous trouverez sous cette vidéo la transcription complète du protocole. Un autre article qui va avec, qui complète cette vidéo. Et, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, des renseignements sur l'EFT. Et aussi, des renseignements sur mes séances, mes ateliers, mes séances à l'heure. Cette fois-ci, c'est parti. Vous pensez d'abord à une situation précise, si vous voulez. Il vous fait peur, il y a un truc, vous sentez que ça ne va. Et vous, ou encore, vous faites le protocole tel qu'elle, comme ça. Et votre inconscient saura sur quoi il faut travailler. Il sait toujours faire ça. C'est parti. Vous répétez ce que je dis, vous faites les mêmes gestes que moi. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous vous renseignerez sous la vidéo. Même si j'ai peur de mes émotions, je suis quelqu'un de bien. Et je choisis de m'accepter tel que je suis. Même si j'ai très peur de ce que je risque de découvrir en moi. Je suis quelqu'un de bien. Et je me pardonne d'avance ce que je vais découvrir. Même si j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Je vous agère peut-être un tout petit peu. Je sais que la meilleure partie de moi, c'est tout guérir. Que ma sagesse intérieure, que le Dieu en moi, c'est tout guérir. Peut-t-il guérir. Peut-t-il guérir. Même si j'ai peur de découvrir ces émotions douloureuses. Je me rappelle que l'EFT est une méthode très douce. Je ne serai pas obligée de revivre tout ce qui m'a fait mal. Il s'agit simplement de détacher ces émotions de mes souvenirs. Et je suis en train de le faire en douceur et en sécurité. Même si j'ai peur de découvrir en moi des choses que je ne saurais peut-être pas gérer. Je suis quelqu'un de bien. Je sais que mon inconscient me protège. Il ne laissera pas remonter à la surface des émotions trop douloureuses. Il ne laissera remonter à la surface que des émotions que je saurais gérer. « Elles ne me dépasseront pas. Elles ne me feront pas peur. J'aimais l'intention que tout se passe très bien. Et que tout se passe en douceur. Et donc tout se passera très bien et en douceur. J'ai peur d'être encore plus malheureuse si je regarde ces émotions de près. C'est une peur irrationnelle. Je me sentirai bien mieux quand j'aurai guéri ce blocage. J'ai peur de trouver en moi des pensées, des souvenirs, des émotions qui me fassent honte. Je me les pardonne d'avance. On fait sous les bras et ensuite sous les seins. Tant que je ne les guéris pas, elles sont en moi. Toutes ces pensées, ces émotions. Elles sont en moi. Il vaut donc mieux les guérir. J'ai peur que mes émotions jaillissent comme un volcan. Et que je ne puisse plus rien maîtriser. En réalité, mon inconscient, c'est un préservé. Et je suis en train d'utiliser une technique très douce que je peux piloter à ma façon en écoutant mon ressenti. J'ai peur d'être envahie par la tristesse et d'en avoir pour des heures à pleurer. Sans doute pas pendant des heures. Il se peut que je pleure. Ça servira à me libérer de cette tristesse. Et je me sentirai tellement mieux après. J'ai peur d'exploser de colère. Et de dire ou de faire des choses que je regretterai toute ma vie. Et je suis là, toute seule, devant mon ordinateur. Personne n'entend mes pensées. Et je ne prendrai aucune décision importante avant d'être beaucoup plus calme. J'ai peur de voir dans ma vie des problèmes que je serai incapable de gérer. Je ne veux pas les voir. Pourtant, je me rappelle que je suis bien plus que je ne crois être. Que nous sommes tous bien plus que ce que nous croyons être. Et que plus j'en trouve la barrière de mes peurs, plus la solution peut s'infiltrer en moi. La solution, une très bonne solution. Pour le plus grand bien de tous, y compris moi. une solution qui me rendra très heureuse. Ah oui, mais j'ai peur d'avoir une fois de plus des faux espoirs, des fausses promesses. J'ai peut-être vécu ces faux espoirs dans ma vie. Ce n'est pas une raison pour que ça recommence chaque fois. C'est du passé. C'est fini. Je suis là maintenant. Je suis là avec toutes ces émotions que j'ai portées en moi. et qui était si lourde. Je choisis maintenant de m'en alléger. C'est quand vous avez pris un peu de distance que tout commence à s'apaiser. On recommence le point carrément. Même si j'ai ressenti tout cela avant, je m'aime et je m'accepte complètement. Je me pardonne tout ce qui s'est passé. Et je pardonne de plus en plus facilement aux personnes qui ont contribué à ce ressenti. Je me sens maintenant en toute sécurité quand j'observe ces émotions. Je viens de réussir ici quelque chose de difficile. je me félicite des projets, des progrès, des projets, pourquoi pas, que j'ai faits. Et je me sens de mieux en mieux suite à ce travail. Et ça augmente ma confiance en moi. À l'avenir, il me sera donc plus facile d'affronter d'autres émotions apparemment effrayantes. Je me sentirai de plus en plus sûre de moi sur les outils que j'utilise et sûre de savoir les utiliser. Je suis bien plus que je ne crois être. Nous sommes tous bien plus que ce que nous croyons être. Apprendre à se connaître, je le vis maintenant comme un voyage passionnant. Je me sens à la recherche d'un trésor. Je découvre des merveilles à chaque étape de mon voyage. À Delphes était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Voilà. Si vous avez baillé pour voir ce protocole, c'est normal. Quand je l'ai écrit il y a pas mal de temps quand même, ça me faisait bailler tout le temps. Quelquefois des fourrires, quelquefois des larmes. Tout ça, ça montre que quelque chose se détend profondément dans l'inconscient et que la science fonctionne. qu'on commence à vraiment apprivoiser ses émotions, c'est le but. Et pour vous, vous avez baillé, pleuré, rigolé ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avance, ça aidera, ça me fera plaisir et ça aidera des tas de gens. Maintenant, si ce protocole vous a plu et s'il vous a fait découvrir des émotions qui vous font moins peur mais que vous avez un peu de mal à explorer tout seul, je suis là et on peut travailler tout ça en séance individuelle. Vous avez tout sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter, vous avez le lien en bas. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie. Merci.